Un warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. En tout cas, moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de folie sur FIFA 23. Parce que dans l'épisode précédent, je ne savais pas trop quoi vous annoncer. Parce qu'il y avait certaines compétitions qui étaient encore en attente de confirmation au niveau des rencontres. Et ici, on a enfin pu voir un petit peu clair. Et enfin, je vais pouvoir vous dire aujourd'hui ce que l'on va faire. Et aujourd'hui, clairement, c'est un grand jour pour notre club sur FIFA 23. Alors déjà, première chose très très importante. Aujourd'hui, on va jouer contre Greensby Town. On va jouer également contre Nottingham Forest en Emirates FA Cup. Et on va jouer un autre match de coupe. On va aussi jouer contre... Ah, ce n'est pas celui-là. Contre, voilà, contre ce club-là. C'est Bradford City. Donc voilà, on va jouer ces trois matchs-là. Donc, Greensby, Nottingham et Bradford. Donc, il y aura le match ici qui sera en off. Mais de toute façon, tous les matchs de championnat, je ne les proposerai plus en vidéo. Pour en tout cas cette saison. Pourquoi ? Tout simplement parce que je vais vous montrer le classement. Et j'ai eu confirmation dans le match que j'ai joué en off. C'est très simple. Comme vous pouvez le voir, actuellement, nous avons 94 points contre 50 au niveau de Walsall. Ce qui veut dire que, mathématiquement, si on gagne aujourd'hui ou qu'on fait un match nul, nous serons assurés d'être champions de D4, quoi qu'il arrive. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les amis, on a la possibilité de fêter notre premier titre avec le club. Et ça, c'est magnifique. Donc ça, c'est la première chose très importante. Aujourd'hui, on pourrait déjà soulever un trophée. Et ça, ça fait vachement plaisir. Alors, pour les mérits de ces FA Cup, on va regarder vite fait un petit peu quelles autres équipes il reste dans cette compétition. Alors, bien évidemment, il reste les gros pro-clubs, bien évidemment. Déjà, on a Newcastle-Leicester. Nous, on a From the Tilliam Forest. Puis, il y a West Ham-Liverpool, Brentford-Manchester City. On a de l'autre côté, West Bromwich, Cardiff, Norwich, City, Birmingham, Crystal Palace. Brighton, Portville et Aston Villa. Donc, clairement, on a la possibilité de jouer aussi cette coupe, je pense. Parce que bon, la Carabao, il faut dire qu'on est tombé face à un gros Chelsea. Et ici, je vois qu'il n'y a plus de Chelsea. Et je pense que là, on pourrait plus, je pense, être inquiété par un Manchester City. Sauf si Liverpool vient à se relever et qu'on se fasse surprendre. Parce que bon, on avait quand même réussi à bien les sortir comme il faut en Carabao Cup quand on était encore en liste. Donc, je ne vois pas pourquoi ça serait différent pour l'Emirates FA Cup. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, pour la Papa John's Trophy. Là, on a une demi-finale face à Bradford City. Et de l'autre côté, c'est Northampton Town et Sheffield Wednesday qu'on a déjà battu. Donc, clairement, cette Papa John's Trophy, il faut qu'on la gagne. On se doit de la gagner au minimum. Donc, cette année, je compte minimum sur un doublé. Donc, le championnat, que normalement, il est déjà acquis. Mais en plus de ça, Papa John's Trophy à coup sûr. Après, l'Emirates FA Cup, ça serait vraiment un gros, gros bonus si on venait à la remporter. Sous-qu'en plus, ça serait intéressante parce que je me suis un petit peu informé. La Carabao Cup donne la possibilité de participer au tour préliminaire du compétition européenne. Eh bien, pour l'Emirates FA Cup, c'est exactement pareil. Mais là, ça serait pas pour la Conférence League. Ça serait carrément pour l'Europa League. Donc, elle est super intéressante à jouer. Et clairement, je vais jouer grandement ma chance. Ce qui fait que pour ce match-ci, les amis, j'ai préparé une compo assez spéciale. Que je vais d'ailleurs aligner tout de suite. Donc, ça, c'est l'équipe type. Ça, c'est l'équipe qu'on avait alignée face à Manchester. Pas, face à Manchester, pardon. Face à Chelsea. Et ici, je vais aligner cette équipe-là pour faire tourner un petit peu l'effectif. Donc, c'est une équipe B, si je peux dire ça. Une équipe B, voire C. Avec tous des jeunes joueurs pour les aider à progresser. En préparation de la future saison. Et alors, Vera, j'avais pensé le mettre. Mais finalement, je vais donner un petit peu de temps de jeu à Talavera. Parce que ça va être, quoi qu'il arrive, son dernier match. Parce que cette saison, il prend sa retraite. Donc, autant lui donner du temps de jeu. Et alors, ici, je vais peut-être bien remplacer Chapman ici, sur le banc. Et comme ça, on fera peut-être monter aussi un Randonné Rico. Et après, on verra bien ce qu'on fera pour le reste. Mais en tout cas, on a des joueurs ici très intéressants. Qui ont bien envie de monter pour soulever ce trophée. D'ailleurs, ici, je pense qu'à FIF, je vais le mettre complètement au repos. Quoique, non. Non, je vais le laisser. Qui est-ce que je pourrais faire mettre au repos ? De toute façon, ils vont être tous au repos, je vais dire. Mais bon. Enfin, voilà. Non, on va aller comme ça. Ça devrait le faire. Et Talavera va jouer son dernier match avec nous. Et d'ailleurs, je le mettrai comme capitaine exprès pour ce match. Au lieu de Hadou. Parce que, comme ça, il aura eu sa petite heure de gloire. Décidément, je n'arrive pas à parler. C'est une catastrophe ce matin. Faut le temps à ce que je tourne la vidéo très très tôt. Mais vous n'en faites pas. Je suis bien réveillé. Tout va bien. Alors, avant de faire ce match, on va déjà faire la petite conférence d'avant-match. On voit un petit peu ce qu'on va nous poser comme question. C'est parti. Petite interview. Votre équipe est en excellente position à quelques journées de la fin. Un point vous suffit pour être champion. Vous êtes confiant ? Eh bien, tout à fait. Moi, je dis qu'on va jouer pour gagner. Rien de moins ou alors le travail accompli. Je vais mettre le travail accompli. Parce qu'après tout, c'est les joueurs qui ont tout fait. On a fait une très belle campagne en Carabao Cup. Donc, en plus de ça, au championnat, ça a très bien été. Tout le mérite leur revient en plus de mes choix stratégiques. Alors, allez vous faire confiance à des joueurs qui ne sont pas titularisés habituellement. Moi, je vais dire, des changements sont possibles, où tous mes joueurs donnent leur maximum, où tous mes joueurs sont importants. Moi, je vais dire, tous mes joueurs sont importants. Parce qu'après tout, c'est ça aussi. Ils sont tous très importants. Maintenant, il y en a certains peut-être un peu moins que d'autres. D'ailleurs, il y en a certains qui risquent de partir en prêt ou d'être carrément vendus l'année prochaine. Mais ça, on verra bien quand on y sera. Espérez-vous plus de régularité dans vos résultats. Mes joueurs vont bientôt progresser. Moi, je vais dire ça. Alors que bon. Irrégularité, pas vraiment. Puisque bon, on marche sur la D4. Donc, pour moi, je ne vois pas l'intérêt de cette question. De rien. Je pense que bon. Il y a des questions, parfois, c'est un petit peu chelou. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, c'est un petit peu bizarre. Bon, les amis. Maintenant que l'interview est faite, on va pouvoir y aller. Du coup, comme d'habitude, avant que je ne commence ce match, je compte sur vous. C'est très important. N'oubliez pas de me balancer un maximum de pouces bleus en dessous de cette vidéo si vous aimez celle-ci. Ou que vous aimez le contenu que je vous propose. Et si vous êtes nouveau et que ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner en masse à ma chaîne YouTube pour me soutenir dans ma passion. Et ce fait de tout ça, gros billeup à vous. Merci du fond du cœur, les amis. Et du coup, trêve de blabla. C'est parti pour ce match face à Greensby Town. Pour qui sait, peut-être soulever d'ores et déjà le trophée de champion de D4 anglaise. Eh bien, les amis, nous y sommes. Dans notre beau phénomène Stadium. On y est pour le match du Sacre. Normalement, si tout va bien. Parce que, bon, Greensby Town, je ne m'en fais pas trop. Je sais déjà aligner une équipe B, mais j'ai confiance en mes joueurs. Et puis, c'est une équipe B, mais qui n'est pas non plus dégueulasse. Parce qu'avec un Tarek Ibrahim qui peut mettre le feu. Franchement, moi, je leur fais confiance. Et puis, il y a des joueurs qui ont très bien progressé. Par exemple, Costa et Jonathan Kerkhove en défense. Franchement, je trouve que c'est les deux plus belles progressions. Franchement, ils jouent très très bien. Charlton, lui, il a toujours été constant. Mais clairement, ces deux-là, Costa et Jonathan Kerkhove, je vais vraiment commencer à bien leur faire confiance. Et puis, il y a aussi Robert Godard. Mais bon, lui, il doit encore progresser. Parce qu'au niveau des passes, ce n'est pas encore ça. Mais par contre, au niveau de la récupération, il est plutôt pas mal. Voilà, et Talavera qui est là, il sait. Il sait qu'aujourd'hui, il est capitaine. Ce n'est pas pour rien. C'est pour le remercier quand même de tout ce qu'il a apporté au club. Malgré que Rico l'a un petit peu, je ne vais pas dire obscurci, mais il l'a un petit peu éclipsé. Puisque c'était lui, le gardien titulaire. Mais aujourd'hui, on va le récompenser pour sa carrière. Tout ce qu'il a donné à notre club. Et sa plus belle récompense, ce sera de jouer ce match. En tout cas, une partie, on verra. Alors, du côté de Greensby Town, comment vont-ils jouer ? On va le savoir tout de suite avec la composition d'équipe. Qui devrait s'afficher dans pas longtemps. Là, on met du temps à arriver. Voilà. Alors, un 4-3-3 défensif. Ok. C'est un système qu'on connaît bien. On a déjà réussi à le déjouer. Ça devrait le faire. En tout cas, il y a de bonnes ambiances. On l'entend d'ici. D'ailleurs, je vais augmenter le son de ma télé. Exprès pour que je sois à fond dedans. Ah, va être à la verra, il est chaud. Il sait qu'aujourd'hui, c'est son dernier match. Et qu'après, il met fin à sa carrière. Donc, aujourd'hui, il va se donner à du 2000 à l'heure. Allez. C'est parti pour les meilleurs moments. Avec peut-être le soulevé de trophée à la fin de ce match. Allez, Santos. Bien joué, ça. Hadou. Qu'il n'arrive pas à contrôler. Il a vite été pris. Bien joué, Charlton. Par contre, c'est pas sinon. Ça, c'est autre chose. C'est moins joli. Bien joué, Holt. Bien anticipation. Allez, il faut lancer Mounir. Bien joué. Bien joué, Mounir. Joli. Ouh, Tarek. Il est tout seul. Il faut qu'il la marque. Oui, Tarek Ibrahim. Et bien, voilà. Magnifique. Magnifique goal de notre Soudanais. Tarek Ibrahim. Magnifique. Ah, Tarek Ibrahim, là. Il a bien frappé. Et bien, magnifique. On commence bien ce match. Oh, magnifique. Ce contrôle. Alors, la frappe derrière. Oh, ouais. Le gardien, là. Il ne s'y attendait pas. Une frappe pareille. Et elle part se loger. Mais, easy game. Presque dans le camp. Oh, bien joué. Ah non, même pas. Non, il y a eu... J'ai eu une impression de Lucas, mais non. Elle est juste sur le côté. Mais qu'importe. C'est un magnifique goal. Bien joué, Tarek. Et alors, Mounir. Magnifique pass. Bien joué, Tarek. C'est son 18ème but en 31 match. Très bon ratio, hein. Pour un buteur remplaçant. C'est du propre. Allez, 1-0. Bien joué avec le star. Encore un beau palon intercepté. Allez, on redémarre. Avec Mounir. Ibrahim. Oh, Hadou. Oh, Hadou, il va y aller. Eh oui, Hadou. Isaac Hadou jusqu'au bout. 2-0 le star en l'habitant. Magnifique. Eh, il voulait y aller, hein. Magnifique. Isaac Hadou. Eh oui, il communie avec les supporters. Magnifique, Isaac. Oh là là. Incroyable. Ah, il est allé au bout. Il n'a pas plié. Comme quoi, il a bien appris, notre jeune Ghanéen. Et il n'a que 16 ans. Imaginez le monstre que ça va être. Ah, ça, ça va être un buteur. Mais incroyable. Oh là là. En tout cas, bonne première période. Je suis vraiment très heureux de ce qu'il propose. Pour une équipe B, franchement, je suis très ravi. Après, on verra si on fait tourner l'équipe ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on est bien parti pour aller décrocher le titre à la fin de ce match. Allez, laissez-le pour la deuxième période. Pas de changement. On garde les mêmes pour essayer de préserver les autres joueurs en prévision du match contre Nottingham Forest. Et qui est titulaire, on la préserve au maximum. Bien Hadou. Vas-y, Hadou. Joli. Vas-y, frappe. Ouh. Dommage. Ça sera à Corner. Ouh, Hadou qui n'était pas loin déjà de se projeter vers un doublé, là. Allez, Corner. C'est parti. Ça va être botté par Robert Goddard. Qui botte généralement bien, c'est Corner. Et c'est parti. Ça part bien pour Oma Charlton. Non, ça ne m'ira pas au bout. J'entends qu'il recouvre. Qui a eu McCormick. Ah, McCormick, malheureusement, qui ne va pas se retourner. Notre jeune Nord-Irlandais. Allez, il faut serrer les rangs. Allez, Costa. Chope-le. Bien, Costa. Qui fait un match impeccable en défense. Impeccable. Il n'y a rien qui le passe. Allez, Tarek Ibrahim. Ouh, il y a Robert Goddard, là, qui se sent le chou. Il ne faut pas lui donner après. Bon, il y a Tarek. Tarek, Tatea hors-jue. Tarek, Tatea hors-jue. Là. Ouh, Hadou. Ouh, Hadou. Ouh, le Hadou, il n'était pas loin. Ah, il veut marquer son deuxième but. Allez, recorner de nouveau. Et après, on devra penser tout doucement au changement. Peut-être remplacer Hadou. Pour le faire souffler. Allez, corner, c'est parti. Ça va être botté cette fois par Mouni. Je ne sais pas ce qu'il voit en corner. On va voir. C'est parti, c'est bien botté vers Hadou. Oh ! Oh ! Ça aurait été incroyable. Hadou qui n'était pas loin de nous faire une masterclass. Oh, s'il la mettait, c'était le goal de l'année. Oh, j'ai failli bondir de mon canapé, là. Allez, Romain Charlton. On se concentre parce qu'il y a peut-être moyen de la jouer quand même. Mounir. La frappe croisée. Oh oui, Mounir. Khaled Mounir. 3-0. Eh bien, le match, il est terminé, les amis. On va être champion. Khaled Mounir. Magnifique. Oh là là, magnifique. Oh, quelle équipe. Et Khaled Mounir, franchement, au départ, j'avoue que je m'étais dit, finalement, pourquoi je l'avais acheté. Mais finalement, il est en train de vraiment bien progresser. Franchement, il me remplait. Je suis très content de ce qu'il propose. Allez, on est reparti. Et je vais commencer à penser au changement à partir de la septentième. Là, je vais commencer pour ne pas non plus essouffler trop les joueurs qui seront titulaires la semaine prochaine. Oh, bien joué, Mounir. Pour Tarek. Bien joué. Oh, il y a deux contrats. Attention. Hadou. Et voilà, 4-0. Tarek Ibrahim. Hadou. Emballé. C'est pesé. Oh là là. Ce contre, il était fatal. Oh là là. On est vraiment trop à l'aise dans cette décap. On marche sur tout le monde. Acclamant, il n'y a personne qui peut rivaliser. Je ne vois pas du tout qui est capable de rivaliser contre nous pour le moment. Oh là là. Mais quelle équipe. Mais quelle équipe. Allez, on va déjà faire les changements maintenant. Je pense que c'est le mieux à faire. On va reposer les joueurs. Tarek Ibrahim, on peut le laisser. On va faire rentrer Vega. Qui est droitier. Donc ça, ça va. On peut le laisser là. Rico. Je vais faire exprès. Je vais le mettre à place. De Kerkhove. Ah, je ne peux pas. On peut remplacer un joueur de champ par un gardien. Ah. Bon, tu as la verra. Tu vas terminer tout le match alors. On va faire rentrer Dunair. C'est parce que je voulais que Dunair soit capitaine. Parce que c'est quand même lui à la base. On va le permuter. Voilà. Charlton, on va le remplacer un petit peu. On va le faire souffler. On va mettre Rundle. Et pour les autres, on verra bien. On verra bien. Comme ça, ceux qui jouent la semaine prochaine, au moins ils ont un petit peu aussi d'énergie. Un match dans les jambes. Comme ça, au moins ils sont prêts. Ils n'arrivent pas tout froid pour affronter Nottingham Forest. Allez, 4-0. Allez, Santos, vas-y, bats-toi. Le duel, t'es bon. Voilà, bien joué, Santos. Et on y va. Un Kormik. Pour Alexi Vega, bah ouais, il l'a vu. Ouh, ça aurait pu passer. Dommage. Ouh, ça s'est pas joué à grand chose. On voit que le gardien a eu la présence d'esprit de sortie. Et on y va. Randle. Kaimounir, il a vu Holt. Voilà. Pour Randle de nouveau. Robert Goddard. Ouh, cette fois, il va frapper. Ouh, c'était pas loin. Un petit peu faible cette frappe. Mais, je vais tenter. C'était pas si loin que ça. Allez, corner. Et je vais faire un changement maintenant. On va le faire tout de suite. On va faire rentrer un petit peu à FIF pour Mounir. Mounir qui va faire un très beau match. On va le garder sous le... Sous les pattes au cas où, pour après. Et on va faire rentrer... Euh... Ouais, on va faire rentrer par un petit peu pour Mac Kormick. Et on fait un beau match. Et à l'avère, on va le sortir. Pour mettre Rico. Ah, je peux plus faire le changement. Ok, bah alors, part. Je vais remettre ma Kormick alors. Voilà. Rico va rentrer pour Talavera. Et comme ça, de n'ailleurs, reprend son brassard. Parfait. C'est ce que je voulais en plus. Voilà. Et comme ça, on a un maximum de joueurs importants qui sont là. Bon, dommage pour Oskar Park. J'aurais bien voulu le faire monter. Mais bon, c'est comme ça. Ce sera FIF qui va monter. Et Mounir qui aura fait un excellent match aujourd'hui. Allez, c'est parti pour ce corner. Et c'est parti. Godard qui va chercher Vega. La tête de Vega. Ouh, qui aurait pu rentrer sera de nouveau à un corner. Allez, c'est parti. Afif. Ça arrive vers Vega. Ça n'ira pas au bout. McKormick. Non. Holt. Costa. Godard. Oh, il s'est plus frappé de loin. On va tester. Attention. Oh, Godard. Il a failli le lober. Oh, si ça serait rentré, c'était un bijou. Oh, il a tenté de le lober. Ah, Godard, il va avoir une de ses frappes, lui. Attendez, quand on va l'améliorer un petit peu. Ouais, mon entraîneur peste, mais voilà. Ça sert à rien de pester. Enfin, mon personnage est en train de pester, mais ça sert à rien. Ah, dommage. Ah oui. Randle. Il se bat, il va aller au bout. Ah, et il y a une faute, ok. Et c'est pour nous. Allez, on démarre. Randle. Pas mal, ça. Team 2 avec Randle. Tarek Ibrahim. Et Tarek Ibrahim qui marque de nouveau. Oh là là, 5-0. Ah, on les a mitraillés, Greensby. Alors là, clairement, il n'y a pas photo. On mérite d'être champion. Et pareil, Randle. Je vous le dis, ça va devenir un gros, gros joueur, Randle. On l'a pris dans un petit club de D4 anglaise, mais clairement, ça va être un monstre. Parce que lui, en plus, il est bientôt au 70. Et pour 22 ans, arriver au 70, c'est pas si mal que ça. Allez, 5-0. Le titre se précise de plus en plus. Et on s'en rapproche dans 3 minutes. Grand maximum, on y est. Les champions, on va l'être. Là, Claman, ça sent la fête. Il ne faudra pas trop fêter non plus. Parce que la semaine prochaine, on va prendre notre team game. On a encore du petit boulot à faire. Bien joué, Erico. Et 6 minutes de temps complémentaires. Cheu. Il s'est lâché, l'arbitre, sur le temps. Et on dégage bien loin. Oh, Vega, il va la chercher. Il veut marquer son goal. Il va la marquer. 6-0. Il voulait le marquer, ce goal. Il voulait le marquer, ce goal. Magnifique, Alexi Vega. C'est bon augure pour la FA Cup. Il est vraiment allé pour la chercher. Qu'importe le score. Lui, il veut marquer son but. Il n'en a que fait. Pas de pitié. Oh là là. Mais quelle équipe on a créé quand même, les amis. Franchement, quelle belle équipe on a créé. Quelle équipe on forme. Ah franchement, rien que pour le titre. Déjà, ça m'a été un maximum de pouces bleus. Maintenant, le chemin est encore très long. Jusqu'à la première ligue. Mais j'ai bon espoir. Allez, halt. Voilà. Et c'est fait, les amis. Nous sommes champions de D4 anglaise. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, l'année prochaine, nous montrons en D3. Et oui, ils ont compris, mes joueurs. Ils ont compris. Ils sont champions. Ah là là. Je suis tellement fier pour eux. Bon, les amis. Je vais vous laisser avec les scènes de joie. Et on se retrouve juste après pour affronter Nottingham Forest en Emirates FA Cup. Mais en attendant, champagne ! C'est lâcher, chanter, d'envergne ! Évidemment, on les connaît. C'est ça. Le podium, la coupe, les médailles. C'est toujours pareil. Mais c'est toujours différent. Et au centre, c'est le rêve, la coupe. C'est le rêve de toutes les joueuses, c'est de gagner une coupe devant leur public. Ensuite, les rires, les larmes, la joie, les souffrits. On connaît tout ça, mais moi, ça m'a bien acheté. On connaît tout ça. Et là, il y a la coupe de l'ananas. Vendril, l'ananas. Et dans les connuies, c'est d'avoir la pelée. Tout le monde se trouvera. Et ça, la pelée du corps, le coup. La pelée du corps, le coup de l'ananas. Et on en a encore un coup. Au bout du monde, on a encore un coup. C'est le moment présenté de la Coupe publique. Oui, le moment du partage. Le deuxième jugement, on passe de toute sa vie. On est un moment comme ça. Depuis tout le reste de sa vie, on passe les remèneres. L'oblité, sa vie, déguster ces moments de joie. Imprimer le plus d'émotions possibles. Le plus d'image, de subir, d'air, de neuf. C'est ça le jugement, c'est cette émotion partage. Bon, les amis, on enchaîne, on ne perd pas de temps. Après avoir fêté notre titre, maintenant, il est temps de se concentrer sur les tournois et sur les coupes. Et on commence fort avec ce match d'Emirates FA Cup face à Nottingham Forest. Et on va se donner à fond. Je suis sûr que Nottingham, il y a moyen qu'on fasse quelque chose. Maintenant, comme je l'ai dit, cette coupe, c'est un petit peu comme la Carabao, c'est du bonus. Mais c'est un bonus que, clairement, là, maintenant, je n'ai pas trop envie de laisser passer. Parce que je vous dis que la Papa John Trophy, à moins qu'il arrive une grosse catastrophe, normalement, elle sera pour nous. Et ici, la MSFA Cup, elle serait tellement géniale dans notre galerie des trophées. Parce qu'en plus de ça, elle pourrait donner accès à une compétition européenne. Et ça, dès la D3 anglaise, franchement, moi, je ne crache pas du tout dessus. En plus, ce qui est bien, c'est que j'ai regardé un petit peu hors caméra notre équipe. Et tout le monde est à 100%. Tout le monde est bien reposé. Donc, clairement, aujourd'hui, il faut se donner à fond. Même si on perd, ce n'est pas grave. Mais je veux qu'on se donne à fond. Et clairement, on va aller la chercher, cette qualification. C'est tout qu'en plus, bon, Nottingham, c'est un petit peu une équipe qui est quand même à notre portée, entre guillemets. Ce n'est pas la plus forte de la D1. Donc, si on a pu battre un Liverpool, voire un Aston Villa et un Wolverhampton, je pense que contre Nottingham Forest, on peut le faire. Alors, notre compo, vous la connaissez, ça sera un 4-4-2 à plat. Comme l'a si bien dit notre cher ami Omar da Fonseca. Avec les joueurs habituels, on ne change pas l'équipe qui gagne, bien évidemment. Et du côté de Nottingham Forest, eux, ils vont jouer en 5-3-2 avec un Jessy Lingard que je vais le voir vraiment bien tenir à l'œil. Il y a un Sheikou Kouyata en défense qui va être compliqué à passer. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi Serge Aurier, il y a Fröhleur et il y a aussi Emmanuel de Nice, que je connais très bien. Donc, il va falloir faire quand même très, très attention à eux. Allez, c'est parti pour les meilleurs moments. Avec, j'espère qu'il faut but. Je l'espère. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent bizarre. Donc, je disais, c'est parti pour les meilleurs moments. Et j'espère qu'on ira au bout. Allez, on y va avec Eric. Pas mal ça. Pour Hadou. Ah, là, c'est bloqué. Oh, pas mal. Vega. Vega, il peut se retourner. Vas-y, Vega. Oui, il y a une occasion. Oui, Vega. Première attaque. Et goal à saut. A zéro. Signé. Alexis. Vega. Notre buteur maison. Enfin, l'un de nos buteurs maison. Parce que quand même, c'est Hadou qui détient. C'est ça, j'ai oublié de le dire. Hadou, il détient le record du plus grand nombre de goals marqués en D4 anglaise. Parce que oui, il a battu le record. Donc, on a quand même une grosse équipe de scoreurs. Oh, là, là, quel magnifique tir d'Alexi Vega. Et puis, la clairvoyance. La transmission de balles, franchement, elle a été parfaite. Magnifique. On commence fort. Allez. 1-0. Come on. Come on, le phénomène FC. Come on. Allez, le phénomène FC. On y va à fond. Allez, vamos. On lâche rien. On continue comme ça. Rindle. Ah non, ça n'arrivera pas vers Afif. C'est bien vu, ça, Oskar par. Kainasler. Oh, il va frapper. Il a un angle. Kainasler, la frappe incroyable. Mais oui, c'était sûr. Last look, Kainasler, notre hongrois. Mais bien sûr, ces genres de phases, il les adore, ces frappes-là. Magnifique. Quel goal. Eh bien, voilà. On se détache. 2-0. Oh, Las look, Kainasler, c'était sûr qu'il était capable de faire quelque chose. Avec son physique et sa qualité de frappe, c'était sûr. C'était sûr. Magnifique, Las look. Oh là là, mais quelle frappe splendide. Regardez-moi ça. Oh là là, mais quelle frappe. Magnifique. Eh bien, voilà les amis. On prend de l'arche. 2-0. On est bien parti. Allez, on lâche pas. Pas de bêtises et on peut croire à une qualification. Allez, on y va. Ramsey. Oskar part. Oh, il passe Oskar part. Ah, non. Ça par contre, c'est un mauvais contrôle, Oskar. Allez, Ramsey, place-toi. Celui-là, Toffolo qui va partir. Voilà. Il m'a mis dans le vent avec son petit arrêt là sur la ligne. Et bien joué. Ça, c'est un placement défensif. Ça les oblige à jouer vite et à faire des pertes de balles un peu stupides. Randall pour Vega. Alors non, c'est pas là que je voulais l'envoyer. Je sais pas ce que tu m'as fait, Vega. C'était pour Hadou. Je sais pas ce que tu voulais faire, mais c'était pas bien du tout. Et attention que ça ne donne pas une occasion en plus. Faut, ça a failli donner une occasion. Bien joué, Rico. La passe d'Alceivega a failli nous coûter cher. Alors, Moore qui sort. Et c'est Tony qui va rentrer pour Nottingham. Je crois là que le coach tente des choses. Parce qu'il est en train de se dire que l'équipe est en train de perdre le fil du match. Ou alors, ils sont peut-être fatigués d'une rencontre de Première Ligue. Peut-être, je sais pas. Mais on s'en fiche. Oh, bien joué. Allez. Il faut dégager ce ballon. Attention que j'ai zone. Bien, Ramsey. Ça sera à la corner. Ah, quoi que non. Non, même pas. Je pense pas. Non, c'est bien joué, Ramsey. Le ballon a été retouché. Oh, et Ramsey. J'espère bien qu'on va s'en aller l'acheter, lui. Eh, on est parti. Oscar part. Hadou. Pour Vega. Non, ça passera pas. Attention. Oh, Donner qui s'est fait avoir. Eh, replace-toi. Eric. Ah, ça, c'est le goal. Ah ouais, c'était le goal, ça. 2-1. Attention, Nottingham ne se relance pas. Ah, c'était sûr que ça allait être goal. Et c'est Jessy Lingard. Non, même pas. C'est Emmanuel de Nice qui marque. Ah, c'était sûr que ça allait mal finir cette histoire. Je le sentais. Si on laisse des trous, ils vont en profiter à chaque fois. La preuve là ici, pour moi, Eric, il est mal placé. Il doit être plus bas. Et puis après, d'ailleurs, il lâche complètement Emmanuel de Nice. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, ça va au bout. Ça ne m'étonne pas. Ce goal ne doit pas arriver. Bon, eh bien, 2-1. Attention à Nottingham. Restons vigilants. Attention. On pourrait très vite déchanter. Bon, fin de première période. On est vraiment bien installé dans le match. Maintenant, il ne faut pas lâcher prise. Clairement, on peut se qualifier et largement avec la manière. Allez, on est parti pour la deuxième période. On ne perd pas de temps. Bien donné. Allez. Oh là là, c'est pas assez dommage à l'intercepter. Il est sorti de nulle part, lui. Et attention. Attention à Tofolo. Allez, ne pas encaisser. Ce serait vraiment bête. Père de mal possible. Bien joué. Quoi ? De quoi ? Que quoi ? Il y avait une faute ? Quelle faute ? Bah allez, il ne le touche même pas. Allez. Il l'effleure. Allez. Ça ne veut pas une faute. Et du coup, ça donne un coup franc pour Nottingham. Ah non. Pas les mêmes conneries que face à Chelsea. Ceux-ci ont les avantages d'ores et déjà. Attention. Ah oui, le Porsche ont bien arrêté. Bien joué. On reste solide. Oh non. Et bah voilà. 2-2. Et bah voilà. Je l'avais dit qu'il fallait convertir nos occasions. Et bah voilà. Ah, il ne mérite pas. Nottingham ne mérite pas d'être relancé dans ce match. Mais bon. Ils ont des occasions. Il les conclut. Et nous, bah, on a des occasions. Mais on ne les met pas au fond. Bah voilà. 2-2. Aïe, 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 aïe. On se complique la tâche. Oh là 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 là. Et il est passé encore comment là ? Ah là, c'est Ramsey qui l'a lâché. Ah, c'est dommage. On avait réussi à bien se dégager de ce coup franc. Oh là 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 là. Bon, bah 2-2. Tout est à refaire dans ce match. Alors qu'on a tout pour passer. Ah, c'est cruel. Le foot est cruel parfois. 2-2. Allez, il faut se relancer, bordel. Allez, le dernier quart d'heure. C'est maintenant qu'il faut marquer. Et après, on ferme tout. C'est parti. Il verra d'où. Non, ça ne passera pas. Il y a trop de monde. Handel. Chatone. Handel. On tente la frappe. Ouh, c'était pas loin. Ce sera à corner. Dans les dix dernières minutes. Ah, c'est chaud, chaud, chaud. Allez. Je vais garder si je ne vais pas faire un petit changement. Ah bah, Chapman, il est complètement KO. Bah, ce que je vais faire. Je vais faire rentrer Kosta. Non, Kerkhoff plutôt. On va faire rentrer Kerkhoff. Voilà. Et alors, je vais faire quoi comme autre changement. Je pense que je vais changer de système. Je suis passé en 4-3-3. On va tenter de chercher le match. On va tenter de jouer la victoire. On va en 4-2-4. Allez, 4-2-4. On tente le coup. Allez, on tente le coup. J'espère que je ne vais pas le regretter. Là, comme ça. Non, Vegas, c'est bon. Pas volonté d'un cran. Voilà. On va jouer comme ça. Il faut forcer. Allez, il faut que ça passe. Ce serait bien de marquer maintenant. On va essayer de bien se concentrer sur cette phase de jeu. On va essayer d'approuver à quelqu'un. On va jouer en deux temps. On va les faire sortir. Il y a trop de monde. Parce qu'en les faisant sortir, on va se créer des espaces. Comme ici, voilà, avec Afif. Oh, il y a un truc. Vas-y, Hadou. Coupe bien. Ah, dommage. Ça ne joue à rien. Hey, Randle. Ah, dommage venu. Ils ne sont pas compris à Costa. Bien, Kerkov. Et l'arbitre siffle une faute. D'accord. Bon, bah. Très léger. Il semble qu'il siffle facilement, l'arbitre. Allez, Jato. Dégage ça. Attention. Ouh, Rico. Allez, il faut démarrer vite. Allez, Eric pour Afif. Non, ça ne passera pas pour Hadou. Dommage. Oh, ça ne tue la prolon. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie d'aller à la prolon. Il pensera bien de faire quelque chose, là. Bien donné. Qu'à l'intervention. Allez, Vega. Oh, purée. Deux minutes. Tension hors-jeu. Ok, c'est la dernière occasion. On met tout devant. Ultra-offensif. Go. Allez, on part à la vitesse de Grand V, là. Oh, ça ne passe pas. Ça te prolon. Oh, prolongation. Bon, c'est parti pour la prolon. Alors, j'ai fait des changements. Je suis passé en 4-4-2 défensif. Avec deux milieux défensifs. Dont un qui est un petit peu bricolé. C'est-à-dire Mounir. Mais sinon, on va jouer à fond le jeu. Pour essayer que ça passe. Mais avec un système comme ça, on assure non seulement l'attaque, mais en plus la défense. Allez, c'est parti. Oh, oui. Oh, dommage. Oh. Oh, il fallait. Allez, il faut se presser. Oui. Oh, dommage. Oh, là, là. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Il a fallu avoir une bonne occasion pour nous, là. Allez, on est plus fort qu'eux. On peut le faire. Allez. Bien, Mounir. Allez, Mounir. Oh, il a du J. Oh, Mounir, non. J'aurais peut-être dû frapper. Oh, j'aurais peut-être dû frapper. Je ne lui ai pas fait confiance. Au lieu d'essayer de l'armée en retrait. Bien joué. Allez, un fif. J'attone. Ouais, tu n'as pas en jeu, Vega. Vas-y, cette fois, marque-là. Bien joué, Vega. Allez, 3-2. Oh, c'est mérité. On mérite de passer, bordel. On mérite. On mérite de passer. Bien joué, Vega. Bien joué. Ah, c'est mérité. Oh, yes. Ça a enfin passé. C'est mérité. Bordel. C'est mérité. Allez, come on. On y est. On va les passer. On peut le faire. Allez. On ne lâche pas. Allez, on ne lâche pas. On a la capacité de passer. Allez, il serait bien de mettre un petit deuxième. Pour vraiment se conforter. Voir un troisième même. Bien joué, ça. Allez, vas-y, Vega. Crucifilé. Oh, il a failli. Dommage. Faisons que le gardien, il sort bien. Ok, attention. Il faut se replacer. Bien joué. Encore dernière. Bien joué. Non, monsieur l'arbitre. Là, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de foot. Ah, c'est la mi-temps. Ok. Bon, parfait. Allez, deuxième période. On ne perd pas de temps. Allez, let's go. On tient, les amis. On tient. Allez. On y va au bout. On va le passer, ce tour. Bien joué, le falton. Allez. Il faut tenir. Encore un quart d'heure. Bien, c'est pour Hadou, ça. Allez, Vega. Oh, oui, Alexis. Vas-y, va au bout. Vas-y, tente. Oh, dommage. Allez, il serait bien de remettre un petit deuxième. Vraiment pour les crucifier. Bien joué. Bien joué. Allez, Munir. Pour Afif. Bien joué, Afif. Allez, débasse, toi deux. Il y a un truc à Hadou. Oui, vas-y, il part. Il faut la mettre. Il peut faire ça, monsieur l'arbitre. Oh, on a vu, ouais. Ah bah oui, c'est juste contre le poitrine, il peut. Oh, c'est pas joué à grand-chose, sinon ça aurait été beau. Hop, allez, hop, on tient le coup. Et c'est toi, on va faire des petits changements. On va les faire. Parce que là, j'en ai qui sont KO dans mes joueurs. On va leur épargner une blessure. Allez, Ibrahim va rentrer. Santos va monter à place de Neier. Je crois que je vais même faire mieux. Je vais faire hop. Voilà. Bam. Et autre, je peux pas. Ok. Mais au moins, on a fait nos changements. On est bien. Là, on a fait nos changements. Comme ça, on arrive qu'on va pouvoir souffler. Voilà. Allez, garde le ballon tant qu'ils vont pas sur toi, Rico. Vas-y, pas de souci. Et maintenant, groupe coup de bottes devant. Oh, et ça passe en plus. Je vais m'unir. Trois fifs. Pas mal. Ouh, il y a un truc. Vas-y. Dommage de se dévier. Sinon, ça pourrait passer. Et ce sera un corner. Et en plus, on a les changements. Et on est dans le temps complémentaire. Donc, normalement, c'est fait, les amis. On va passer. Je crois que le travail est accompli, les amis. En tout cas, on se sera vraiment fait très, très peur. On se sera vraiment fait peur. Allez, on va jouer à deux. Pas le jouer vite. Autant gagner du temps. Gagnons du temps. Gagnons du temps. Il n'y a pas de souci. C'est parti. Mounir. On ne se passera pas. Mais c'est terminé. Nous sommes qualifiés pour la suite. On se sera fait peur. Mais on est allé arracher cette victoire. Fouf. On a eu peur. Mais on l'a fait. Magnifique. Eh bien, du coup, les amis. Pour le moment, tout se passe très bien dans cet épisode. On est champion de D4. On passe un tour. On est mérité de FA Cup. Eh bien, maintenant, direction la Papa John Trophy. Pour peut-être chercher une qualification en finale. Et pour cela, je vous retrouve tout de suite après. Bon, eh bien, les amis. On est parti pour un nouveau match. Et celui-ci, c'est le dernier pour cet épisode. Et c'est un match très important. C'est la demi-finale de la Papa John Trophy. Un trophée que l'on veut absolument gagner. Donc, clairement, on va tout mettre devant. On va raconter Bradford City. De toute façon, quand on regarde, on est censé être l'équipe la plus forte de cette compétition. Donc, clairement, ici, je veux la gagne, la gagne et la gagne. Donc, ici, on va tout faire pour. Alors, par contre, j'ai oublié de baisser le niveau des commentateurs. Mais bon, ce n'est pas grave. Ils seront un petit peu au-dessus de moi. Je vais les baisser vite fait en hors caméra au moment où on commencera le match. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, aujourd'hui, j'ai aligné la même équipe. Bon, vous la connaissez d'ores et déjà. Et puis, à côté de Bradford, on va voir un petit peu comment ils vont jouer. Mais bon, on les a déjà battus à plusieurs reprises assez sèchement. Donc, aujourd'hui, normalement, ils ne devraient pas y avoir de problème non plus. Alors, aussi, les amis, sachez qu'il s'est passé quelque chose en hors caméra. Sachez que, déjà, Ogier, notre attaquant réserve, ne veut plus rester au club. Il a demandé sa demande de transfert. Il veut absolument partir. Et du coup, je ne sais plus prolonger ni rien du tout. Donc, lui, on sera forcé de le vendre quoi qu'il arrive à la fin de saison. Bon, je vais dire que ce n'est pas non plus mauvais parce que ça nous fera des sous dans la popoche, en plus. Et autre chose, McCormick est parti en prêt pendant deux ans du côté de St. Johnstone. Je pense que ce prêt va lui faire vraiment du bien. Et il nous reviendra, à mon avis, beaucoup plus fort. Parce que, bon, deux ans, ça veut dire qu'il a 59 de général pour le moment. C'est-à-dire qu'il reviendrait, on serait en D2, voire presque déjà prêt à passer en première ligue si tout va bien. Si jamais on arrive, évidemment, à monter chacun des échelons, bien évidemment. Mais du coup, on l'aura peut-être de retour au club en forme. Peut-être qui sait ? Allez, c'est parti pour les meilleurs moments. Et je vais régler ce problème de son. Et c'est parti. Pas mal, ça. Allez. On part. Oscar part. Oh, ça va arriver. Vega, mais oui. Ah, non, cette passe. Par contre, là, Vega, elle était un petit peu trop téléphonée. Allez, il faut rester appliqué en défense. Alors, le problème de son est réglé. Oh, bien, je vais donner. Magnifique. Donc, le problème de son est réglé. J'ai baissé le volume. Oh ! Il y a un truc là. Kain Astellor ne se sent plus. Est-ce qu'il n'a pas le marqué ? Ouh, c'est passé pas loin. Oh, dommage. Ah, Kain Astellor ne se sentait plus. Je me suis dit, oh, il faut vite que je lui lâche. Ah, ça passe pas loin. Ouh, ça passe pas loin, effectivement. Ouh, ça passe vraiment pas loin. Dommage, mais allez. On lâche pas. On peut largement les dominer. Et les écraser, c'est le cas de le dire. Donc, on va pas se priver. On reste motivé. Allez. Ah, fif. Pour Handel. Adou. Ah, Adou va s'en avoir. Ouais, je m'en doutais. Bien, Ramsey. Tchue, il est sorti de sa défense pour aller l'aider. Là, il y a part. Je l'ai vu. Ouh, ici. Pas mal. Allez, Vega. Non, ça ne se passe pas. Bien, fif. Ça va, tu pourras un centre. Canastler peut-être pour la tête. Non. Ça ne passera pas non plus. Canastler. Ouh, Randel. Vas-y, frappe. T'as une bonne frappe. Par contre, c'est trop enlevé. Ah, ça, c'est pas vraiment une bonne frappe. D'habitude, il a une bonne, mais là, un petit peu trop enlevé. Peut-être que j'aurais dû encore avancer. C'est pas grave. Allez. Le tout, c'est de passer cette demi-finale et d'aller en finale. On se doit d'y aller. Comme ça, les finances du club vont se porter très, très bien pour la saison prochaine. Allez, Dazon. Allez, rattrape-le. Attention. Bon joué. Magnifique, ça. Bien joué, Chapman. Allez, on repart. Oscar part. Ah, ça passera pas, malheureusement. What ? Décidément, ils ont bien progressé, Bradford. Et dis donc. Euh, c'est Ninja maintenant. Allez, Oscar part. Joli ça. L'une, deux. Adou avec Randel. Allez, Randel, va au bout. Oui, Randel. Eh ben voilà. 1-0, signé Randel. Magnifique. Oh là là, on commence bien. Allez, vamos. Magnifique. Bien joué, Randel. Une magnifique frappe. Et alors, ce 1-2 avec Adou, il était super fluide. Franchement, très belle action. Oh là là. Quelle belle équipe on va avoir en D3 la saison prochaine. Quelle belle équipe. Et attendez, on va peut-être encore savoir la renforcer. On verra selon les finances, mais peut-être savoir la renforcer comme il faut. Allez, 1-0. On lâche rien. On continue. Bien joué. Randel. 4-7. Oh, ça arrive à Vega. Oh, ça y est. Peut-être que la débat va commencer. Allez, 2-0. Ça y est, on est lancé. C'est terminé. Je vous annonce, on va les passer. Ah là, je crois que c'est fait. Ah là. Si on commence comme ça. A dérouler. Le match va tourner à la correction. Oh, magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a une équipe incroyable quand même. On a une belle équipe. Et attendez, elle va encore progresser. On a vraiment une belle équipe avec un chouette niveau. Avec des petits joueurs. On a démarré avec une demi-étoile. Et maintenant, on est à 3, 6 par plus. Il faudra que je regarde d'ailleurs. En fin de saison. À combien d'étoiles nous sommes. Mais franchement, nos petits jeunes progressent bien. En tout cas, ceux qui ont moins progressé. Et même nos joueurs qu'on a achetés. Oh là là, Vega. Allez, Vega. Non, c'était pas Vega. C'était Hadou, pardon. Mais je le disais Vega parce que je voyais qu'il était prêt à faire un appel. Allez, Shopman, chope-le. Eric. Allez, Eric, chope-le. Non. Ce sera pour Denaya alors. Non, même pas. Si. Ah, par contre, ce dégagement-là, c'est un petit peu précipité. Je suis resté. Appuyez sur la touche rond. Il fallait pas. C'était pour tacler à la base. Mais il m'a fait un dégagement. Bon, tant pis. Attention. J'espère juste pas encaisser derrière. Bien joué, Shopman. Et beau dégagement en plus. Pour Kassler. Pas mal, ça. Ouh, il y a un truc, Kassler. Non, trop tard. Trop tard, trop tard. Il était hors-jeu. À un moment donné, donc trop tard. Bien à donner. Allez, on repas. Un fif. Oh là, c'est une deux. Randle avec Hadou. Ça combine fort. Entre les deux. Ce sera à Corner. Ça combine très, très bien entre les deux. Aujourd'hui, il n'arrête pas de se trouver. Les une, deux entre Randle et Hadou. C'est chaud, chaud, chaud. Allez, Corner. C'est parti. Pour la dernière occasion, peut-être avant la mi-temps. C'est parti vers Hadou. Non, c'est beaucoup trop sous le gardien. Et on va s'arrêter là. Et on va aller vers la deuxième période. Alors, les amis. En tout cas, rien à dire. On domine ce match. Et clairement, la finale nous tend les bras. Allez, let's go pour la deuxième période. Pas de changement. On garde les mêmes. Et on continue. Et si tout va bien, normalement, rien ne peut nous arriver. Oh, magnifique. Cette passe de la fille vers Hadou. Est-ce que Hadou peut aller au bout ? Non. Par contre, le contrôle, peut-être qu'il va l'aider à passer ? Non, même pas. Dommage. Bien joué, ça, Ramsey. Allez, Kain Asse. Vega. Tente la frappe. Ouh, ce sera la corner de nouveau. Ah, il était bien enfermé. Je ne sais pas s'il y avait possible de faire une passe. Mais à mon avis, non. Ou alors, très très juste. J'ai préféré frapper. Je pense que c'était la meilleure des options. Allez, corner. Allez, un fiff. Donne-nous un bout au ballon. Voilà. Là, il est bien botté. Pour Vega. Il ne passera pas. Pas mal. Ouh, Randle. Ouh, la frappe de Randle. Ouh. Elle partait bien, mais... Pas assez inquiétante pour le gardien. Dommage. Quand tu as fiff, replace-toi, s'il te plaît. Je ne sais pas ce que tu fais là. Oh, et Randle. Oh, il y a une faute, non ? Ouh, ce l'habit, il n'aurait pas une faute, là. Hum, j'ai un doute. Parce que sinon, il partait au goal. Et ça, c'était péno. Tiens. Hop. Et là, il y a faute, peut-être. Bah ouais, évidemment. Là, il va siffler. Il devait avoir une faute. Pour moi, il y avait. Allez, on y va. Il faut essayer d'en marquer un troisième pour vraiment les détruire, là. Parce qu'on dit qu'on va les détruire, mais finalement, c'est toujours que 2-0. Et on n'arrive plus à les passer. Et à marquer ce goal qui nous mettrait bien le troisième. J'espère qu'il ne va pas se faire peur comme face à Nottingham. Et il y a une faute. Après, on va penser au changement. Allez, on va se concentrer. On garde ce coup franc quand ça va être beauté. Ça va. Tout va bien. Allez, on repart avec Ramsey. Karnassler. Pas mal. Roi-fif. On file à la vitesse. Il est capable d'y aller. Hadou. Oh, dommage. Oh, ça m'a été d'aller dedans. Ça, c'est un manque de chance, par contre. Oh, dommage. Cette frappe, elle était magnifique. Allez, hop, sortie. On va profiter. On va faire un changement. On va faire reposer un petit peu Hadou. Qui aura fait un beau match. Mais bon, on va le reposer. On va le garder sous le pied pour plus tard. Voilà. Charlton va monter un peu pour Karnassler. Et Santos pour Ramsey. Déjà, on va l'avoir. Voilà. Voilà. Ça me semble être les meilleurs changements à faire. Et on va repartir. Comme ça, là, on fait tourner un petit peu. Et nos autres joueurs peuvent se reposer. En prévision de la suite de la compétition. Ça, c'est une chose. Mais aussi du championnat et de l'émérité. C'est vrai que... Enfin, le championnat, je vais dire... Je vais plutôt jouer l'équipe B. Parce que maintenant, on a... Il n'y a plus d'enjeu. Puisqu'on est champion. Allez, Oscar part. Où il peut aller ? Vas-y, Oscar. C'est pas mal. Tarek Ibrahim. Oh, l'efficacité. Il rentre. Premier ballon. Et goal. Tarek Ibrahim. L'efficacité. Le Soudanais, c'est une leçon d'efficacité. Magnifique, Tarek. Incroyable. À ce joueur, dès qu'il rentre, à chaque fois, il est décisif. Franchement, c'est un attaquant joker à ne pas négliger. Quand même. Je vais réfléchir même au système de jeu. Parce que s'il continue à progresser, je vais peut-être devoir faire un 4-3-3. Je ne sais pas. Franchement, Tarek Ibrahim, il est très... Très, très bon. Pour moi, il est encore dans la rotation. Mais un jour, je suis sûr que il sera titulaire. Je ne sais pas quand, mais un jour, il le sera. J'en suis persuadé. Allez, 3-0. Ah, en tout cas, ça fait du bien. Ça me donne de l'air. Il était temps. Il a joué encore, Tarek. Incroyable. Il est décisif, Tarek. Allez. Vas-y, Afif. Mal. Là, il faut de l'aide. Voilà. Oh, il y a Oskar. Ouh, tout le monde l'a vu, l'Oskar. Oh, dommage. Dommage que le défenseur est bienvenu. Sinon, c'était pour lui, ça. Allez, un fif. Voilà. Ah, dommage. Tarek et Vegas n'ont pas réussi à passer. Ouh là. Par contre, là, Eric s'est complètement troué. Il faut dire qu'il a réussi à bien se récupérer, là. Chapman de Brantford. Attention. Dégage-moi ça. Corner. Valait mieux le faire. Je ne savais pas s'il y avait moyen qu'il la retouche. Allez, il faut dégager ça. Attention. Bien, Rico. Quel arrêt. C'était pas un de rentrer. Mais ça ne rentrera pas. Allez, on est parti avec Eric. Mais ça peut aller très vite. Eric, il est capable d'y aller. Parce que lui, il est rapide. Regardez-moi ça, à vitesse. Ah, Eric, c'est un monstre. Ouh, peut-il aller au bout ? Non, il va remettre à Randall. Et Randall. Ouh, ça faille rentrer. Ce sera un corner. Oh, mais quelle magnifique équipe quand même. qu'on a. Encore une fois, je ne le répéterai jamais assez. On a une superbe équipe. Allez, c'est parti pour le centre. Afif, Vervega. Ça ne passera pas. Chapman. Oscar part. Attends, il fera peut-être. Ouh, il ne sera plus passé. Un peu écrasé. Allez, on va faire un dernier changement au cas où. S'il y a le temps. On va voir si ça peut passer ou pas. Est-ce que Mounir pourrait rentrer un petit peu pour Afif le faire reposer ? Oui. Voilà, c'est bon. Comme ça, on a fait le dernier changement possible. Et Afif pourra se reposer aussi. On va faire poser les cartes. Et voilà, le changement va valier. Donc Mounir va avoir un petit peu de temps de jeu. Bon, pas grand-chose malheureusement. Mais bon, il va quand même pouvoir un petit peu profiter de la fiesta. Kallen Mounir. L'autre Qatari de notre club. Allez, on y va. C'est parti. Ah, il rendle. Qui va y aller. Non, il ne passera pas. Il ne passera pas. Dommage. Allez, 4 minutes. Oh, Eric, il faut rattraper Chapman. Ce n'est pas la première fois qu'il essaie de s'en aller, lui. Bien joué, Eric. Et on y va, pour Mounir. Et c'est terminé. C'est terminé. On passe en finale, les amis. Nous serons en finale de Papa John's Trophy. Mission accomplie. Alors franchement, je suis très, très fier. Tous nos objectifs, pour le moment, sont remplis. De toute façon, on va faire un petit débrief de nos objectifs en allant dans l'onglet Bureau, dans les menus. Et on va faire un petit topo de ce qui va nous attendre pour la semaine prochaine. Allez, on ne perd pas de temps. On va dans les menus. Let's go. Bon, les amis, on a des nouvelles très, très rapides. On ne devra pas attendre trop longtemps. On sait déjà que le prochain match qu'on jouera, c'est en émerie de CFA Cup. Ce sera face à Port Vail. Donc, une équipe qui, pour moi, est encore à notre portée. Il me semble que Port Vail évolue en D3, si mes souvenirs sont bons. Donc là, on a déjà une bonne nouvelle. On a eu un bon tirage au niveau de l'émirie de CFA Cup. Donc ça, c'est parfait. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on jouera ce match-là pour l'épisode prochain. Ça, c'est une chose. Ensuite, on jouera la finale de la Papa John's Trophy. Ce sera face à Sheffield ou NSD. J'ai bien l'impression que c'est ça. Je vais regarder la rencontre. Je pense que c'est bien ça. Je ne pense pas me tromper. À moins que ce soit l'autre Sheffield. Non, c'est bien le Sheffield ou NSD. Donc, la finale, ce sera face à eux. Donc, voilà. Encore une équipe qui est à notre portée. Donc, clairement, là, on peut avoir un nouveau trophée dès la semaine prochaine. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on va tourner donc... Non, ce n'est pas le bon bouton. Voilà, celui-là. Donc, pour l'épisode prochain, on va jouer le match de coupe Emirates face à Porteville. On jouera la finale de la Papa John's Trophy. Et après, on verra bien ce qu'il s'en lancera. Mais, comme vous voyez, on arrive à la fin de saison. Donc, ce qui veut dire qu'après, ce ne seront plus que des matchs d'Emirates. Donc, ici, franchement, on va vraiment tout jouer sur ces coupes. Déjà, ici, on va essayer de passer Porteville. Et après, si tout va bien, on jouera peut-être l'Emirates FA Cup pour la gagner aussi. Pourquoi pas ? Autant faire une pierre deux coups. Dans tous les cas, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Une chose est sûre, c'est qu'on a fait un épisode magnifique. Si vous avez kiffé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus en dessous de cette vidéo. De vous abonner en masse à ma chaîne YouTube pour me soutenir dans ma passion. Et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Que ce soit gaming, urbex, threadhorre, courts-métrages et autres déconnades. Et c'est tout ça, Gros Big Up à vous. Merci, les amis, du fond du cœur. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Et en ce qui concerne FIFA 23, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Dans lequel on pourra peut-être soulever un nouveau trophée. Allez, ciao, ciao. C'était Phenomen Fla. N'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe. Portez-vous bien. Ciao. Oh yeah.